Yoche ! Salut ma petite Moggy Warnens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle live reaction des 4 cavaliers de l'Apocalypse, 4 Knights of the Airpocalypse chapitre 32, qui nous a été proposée une nouvelle fois par notre petit Melio Tso, encore une fois énorme big up à toi, qui m'a envoyé d'ailleurs assez tard, au moment où j'enregistre cette vidéo, 2h du matin quand même, un petit peu avant mais voilà. Et c'est vrai que je viens d'y penser à l'instant, à la base j'enchaînais les live réactions pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse, notamment par rapport au fait que j'avais beaucoup d'attente, bon tu me diras je suis plus ou moins toujours dans la même situation, mais je me rends compte que je pourrais revenir à un format plus classique pour les 4 cavaliers donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, encore une fois voilà, vous savez que le manga où je privilégie les live actions, c'est à peu près tout en ce moment pour être franc, sauf pour les réveux d'animé, quoique pour certains, voilà il y a quelques live actions qui sont plus exceptionnels, tu vois, mais voilà, ça me tenait à cœur quand même d'avoir votre avis par rapport à ça, surtout pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse, pour parler un petit peu à la nature à l'époque où je faisais plus de réveux classiques, donc dites-moi si vous aimeriez que je vous fasse de temps en temps des réveux classiques ou si ce format de live actions vous plaît totalement et vous voulez qu'on continue comme c'est le cas maintenant, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Chapitre donc qui s'intitule les pics de la peur, après voilà, l'avantage aussi avec mon live actions c'est que j'en profite aussi pour m'arrêter, même si c'est vrai que bon, j'ai pas spécialement du recul, mais je prépare bien quand même un minimum en amont le travail, puis c'est quand même relativement clair, donc c'est pour ça que je peux réagir aussi du tac au tac, quand je découvre les chapitres, voilà, c'est quand même important aussi de le préciser. Du coup donc, retour sur notre petite troupe qui continue de progresser. Alors, en direction de Lyonnais, bien sûr, je suis en train de mourir, donc précise notre bon vieux cheval, ah, ah, t'as la même Denis, même, bon, tout le monde, voilà, Annie, elle doit, pareil pour la science, ces montagnes sont certainement le plus grand obstacle pour Lyonnais, il est au bout de sa vie le cheval, ça me fait beaucoup penser à Jolly Jumper, qui est le cheval, je pense, le plus connu qu'on ait entendu parler, avec Petit Tonnerre, pour ceux qui ont connu Yacari, c'est vrai, il y a aussi Petit Tonnerre qui peut faire un peu concurrence, c'est marrant d'ailleurs, les deux, voilà, bon, t'as quoi, boy, indien, mais on se retrouve avec les chevaux qui parlent, ça c'est cool. Après, il n'y a pas qu'eux, mais c'est les premiers exemples qui me sont venus directement en tête. Alors, oui, mais n'est-ce pas un peu plus facile que ce que nous avons entendu ? À ce rythme, on peut compter, pardon, juste avant le sommet, on ne va pas se reposer avant, pousse un peu plus, ils sont tous craqués, Perceval est en pleine forme, lui, pour le coup, il ne s'arrête pas, écartez-vous, je suis Perceval, le chevalier sacré de la justice, il s'écrète avec sa nouvelle petite épée, avant de rengaler le crink, Houseur l'a sûrement inspiré, oui, forcément, après le coup de force qu'il a fait face au dragon, quel gamin, ouais, c'est mon oncle, ça y est, Donny, tant de fier, je ne sais pas pourtant, mais le capitaine chevalier était un homme, mais oui, reposez-vous ce soir, faites sortir toute la fatigue, mais je ne suis pas du tout fatigué, oh, c'était assez dur pour moi. Et Sine, pourquoi ont-ils appelé ça une zone sombre sans possibilité de la traverser ? Ouais, je vous l'ai demandé aussi, ouais, ben oui, vu que Sine a plus d'informations, donc c'est Adap et Perceval qui lui demande. La chaîne d'Alge, d'Affler, pardon, je crois que c'était d'Alge, d'Affler, est aussi connue sous le nom de pique de la peur, il y a plusieurs histoires pour expliquer pourquoi, mais ce ne sont que des rumeurs, personne ne connaît la vraie vérité, d'abord, il y a les mirages. On dit que ces pics ont des pouvoirs spirituels qui provoquent des événements étranges. C'est un peu comme dans un désert, en fait, comme voir votre futur vous-même, par exemple, ou rencontrer un amoureux que vous aurez plus tard dans la vie. Oh, c'est mignon ! Tu sens un peu venir les futures actions par la suite, et que là, on a du putain pour shadowing par rapport à ce qui va arriver. C'est savant sous peu. Ça me semble plus romantique qu'effrayant. Oui, grand-père dit que les filles adorent ce genre d'histoire. Je veux me voir comme un chevalier sacré, tu veux ça ? Donc, quoi ? C'est Anne qui hurle ça. Et puis, il y a les histoires d'un village d'ogres d'angeurs d'hommes qui trompe les voyageurs imprudents, ou une grotte dimensionnelle dont vous ne vous échapperez jamais si vous y entrez. Oh, c'est dingue, ça ! Des ogres d'angeurs d'hommes, des grottes dimensionnelles. Allez, assez d'histoires, allons dormir. Bah oui, maintenant qu'on a un petit peu de grain à montre. Maintenant, j'ai un peu trop peur de... Ok, parlons de quelque chose d'amusant. Bonne idée, pourquoi pas. Et si on choisit ces... Donc, ils sont au coin du feu, c'est important de remettre le contexte. Plutôt stylé, d'animer, cette scène passera super bien. Donc, bonne idée, pourquoi pas, si on choisit un nom pour mon épée et mes coups finaux. Oh putain, ça y est. Bon sang, maintenant, je commence à avoir sommeil. Ouais, c'est l'heure d'aller au lit. Oh, on réfléchira à ça plus tard, personne. Allez, ça, c'est fait. Pleine lunée. Oh ! Cine, elle a l'air d'être le seul à ne pas dormir à cet instant, pression. On va voir pourquoi. Quelqu'un m'appelle. Oh putain, ça, ça me plaît, ça. Qui es-tu ? Pourquoi connais-tu mon nom ? Elle l'a appelée par son vrai prénom. Elle disait non, c'est une fille. Peut-être une druide. On va voir. Ouh, la dame du lac. Regardez. Je crois qu'il y a du flot. Alors, attends, on va voir. Et du coup, c'est... Oh putain, mais non, mais vas-y, ils font chier à pas... Voilà. Mais quelque part, Nakaba, il est bien bien parti sur cette thématique. Depuis le début, tu vas te garder des mystères, de ne pas tout dévoiler et tout. Ah là là. Attends, on ne voit même pas ce qui est... Tu vois, ce qui est hurlé. Attends, quoi. Ah non, ouais, c'était peut-être un cocorico version taï-zaï, je ne sais pas. Alors, je suis gelé. Donc, tout le monde se réveille. On est le lendemain matin. Une fille qui se promène toute seule la nuit. Non, je ne l'ai pas vue. Attends. Non, je ne l'ai pas vue. J'ai joué au... Alors, attends, au Gouren avec Anne dans mon rêve. C'est quoi ce rêve ? Dans ces montagnes, toute seule la nuit ? J'ai peut-être vu Anne en train de faire un tour. Je n'en ai pas fait. T'as béo, what ? C'était une mariée. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'elle avait été une mariée, maintenant qu'on y repense. Alors, attends. Peut-être que tout le monde a fait le même rêve, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est lui, à l'heure de l'avoir vue en vrai. Et du coup, d'un science qui est encore grave fatigué. Cette ascension matinale me frappe durement. Allez, c'est parti. Et puis du coup, Persemane va le pousser. Tu ne peux pas me battre. On va courir jusqu'au sommet. On l'a fait ! Tu la sens, la vieille rando qu'on a fait, qu'on a tous eu l'occasion de faire. Que certains, peut-être, font encore maintenant. Et vous avez bien raison. Où vraiment, t'es au bout de ta vie, mais t'es tellement refait quand t'arrives au sommet. Parce que tu sais que t'en as sué, que t'en as chié et tout. Et là, vraiment, tu apprécies. Je ne sais pas que j'en fasse des rando, tiens. C'est comment ? Vous voyez Lyonnais. Et du coup, alors attends. Vous n'êtes peut-être pas sûr. Il y a encore une autre chaîne de montagne. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors attention, double page. Ils nous ont escroqué. Ils l'ont fait. Non, c'est pas vrai. Je t'avais dit que c'était une chaîne de montagne. Il faudra 4 jours pour atteindre le côté de Lyonnais. Alors préparez-vous à grimper. 4 jours. Je suis désolé, mais je vais probablement doubler ce temps tout seul. Je vais te porter sur mon dos. Perceval. Prends du muscle. Bah ouais. Tu m'étonnes. Prends du muscle, mec. Oh là là. Tu vas pleurnicher toute la journée ou quoi ? Allons-y. Ah, Essine semble avoir repéré quelque chose dans le ciel. Mais bon, vu que c'est pas ultra net sur les doubles pages, j'ai pas pu le voir. Oh non, attends, c'est pas la dernière page. Là, voilà, c'est bon. J'ai flippé. Alors je pensais que, mais bon, il y a visiblement quelque chose qui tombe dans les airs et qui inquiète signe vu le regard noir qu'il a lancé à cette créature virevoltante. Je pensais que nous allions voir Lyonnais tout de suite, mais cela m'épuise encore plus. Oui, je comprends, tu veux te reposer quelque part. Allez-y les gars, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie de faire pipi et moi aussi. Ok, alors tu les rejoins. Moi, ça va, donc c'est Anne qui demande ça à Nassia, ça. Hein, et Perceval. Les gars, par ici, par ici, quoi ? T'as trouvé un truc chouette ? Ah, je crois que ça y est, les mirages font leur apparition. Hein, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est clairement un village, regardez, on nous a remarqué. Ils sourient tous et nous font signe. Oh, et coucou ! Là, c'était un peu grossier quand même. On s'est fait avoir, c'était un peu bizarre, c'était effrayant. Voilà ce que c'est en plus. Je sens une étrange force magique à travers. Un village bizarre et magique, mais bon, un village est un village, non ? Qu'est-ce que vous faites, les gars ? C'est qui ? Un chasseur, à ce qu'il paraît ? Alors, vous ne pouvez pas aller là-bas, ce village est dangereux. Il l'est. Donc, c'est quelqu'un qui était derrière eux, qui, pour le coup, qui n'était pas dans le village, qui les a interceptés. Vous voyez qu'on avait entre aperçus tout à l'heure. C'est vrai que j'ai même pas fait gaffe, mais oui, on l'a vu, ce gars, juste un petit peu avant. Ouais, voilà, en fait, on le voit à un moment donné, quand il voit le groupe, en fait, tout simplement, qui est en train de graver à la montagne. Il y avait son chien avec lui. Ça fait grave penser à Rémi sans famille, pour ceux qui l'ont connu, avec Vitalis. Et pour le coup, ouais, Vitalis avec... Avec Capi. Ah là là, putain, ça me rappelle trop de souvenirs. Mais en plus, il a été adapté en animé, qu'il avait peut-être connu à l'époque de Midi-les-Ou. Il a été aussi adapté en film avec Pierre-Richard et Jules Citruc. J'ai connu d'abord le film, avant de connaître le dessin animé. Les deux sont cultes, en plus. Les deux ont une version... D'ailleurs, le dessin animé est plus complet, vu que l'autre, c'est un long téléfilm de plus de... Peut-être entre 3 et 5 heures, je dirais. En tout cas, c'est ça en deux parties. Mais toujours aussi excellent. Et je pense que ça doit être chopable sur Internet. Donc voilà, désolé, j'avais envie de partager ça. Après, il y en a qui pourraient me dire que ça peut te faire penser à Heidi ou à d'autres choses. Mais là, pour le coup, c'est ça que ça m'a inspiré sur le coup. Alors, ce village est dangereux, donc il l'est, eux. Alors, ça va être très amusant. Donc en même temps, t'as Denis et Perceval qui foncent. Il faut que je prenne de la bière, cette fois. Signe tellement d'ennui. Donc voilà, Signe qui fonce pour les rattraper. Mais il semblerait que ce soit peut-être un petit peu trop tard. Perceval, Denis. Attendez, vous allez tous être coincés là-dedans aussi. Donc voilà, leur dit de vieil homme. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans ce village ? Ce n'est pas un village du tout. C'est un repère de monstres. Ah, ben ça va, si c'est ça, repère de monstres. Il va se faire détruire comme si de rien n'était. C'est pas un souci, ça. Mais je peux comprendre pourquoi, pour le coup, lui, a peut-être envie justement de le fuir après. Voilà, peut-être qu'ils ont des apparences humaines, mais ce sont des monstres. Alors, ce sont des monstres qui sont possédés, qui ont besoin peut-être d'être libérés. On verra bien. C'est bon, au milieu des montagnes. Après, c'est pas possible que quelqu'un établisse sa base là-haut. Alors, reprenons un petit commentaire sans transition, ce qui permet. C'est vrai, je ne pense pas que ça laisse partir spécialement dans cette direction-là, même si, bon, quand on utilise un petit peu avant, attention, il y a des mirages. Voilà, quoi. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, comme dirait les vieux, pour avoir capté qu'il y avait Anguille sous Roche. Alors, pourquoi les 4 cavilles d'Apocalypse s'appellent-ils ainsi ? Certains les prennent pour des héros, d'autres pour des catastrophes. C'est peut-être une rumeur inventée par Arthur, un peu comme pour les Taïzaï. Je me demande à quoi ressemble Elisabeth maintenant, et Diane aussi, c'est vrai. Diane est peut-être encore plus grande, du coup. Bon, j'espère que cette lame est efficace. Du coup, on va peut-être avoir rapidement l'occasion de voir ce qu'il en sera, justement, dans le prochain chapitre. Pourquoi pas ? C'est cool, on verra. Merci encore une fois, Asad, pour ton petit commentaire. Geoffrey nous dit, alors, super chapitre, le passage de Flambeau est tellement symbolique que les deux héros des séries de Nakaba, Nakaba s'est bien joué avec le fanservice à mort, et on a encore eu droit dans ce chapitre. J'avais presque oublié, justement, le coup de la dame qu'on a vu tout à l'heure. C'est toujours très cool. J'aimerais bien que notre groupe s'entraîne longtemps avec Hauser et qu'il rencontre Tristan. Ce serait bien que Tristan va y récupérer l'épée héritage de son père, c'est vrai. Bonne live action. Merci à ton petit Geoffrey, ça fait grave plaisir. Peut-être d'ailleurs que ça arrivera même à un moment donné, vu que Perceval va être plus axé sur la bagie à l'avenir, où on l'avait plus ou moins capté avec la grande image, justement, teasing des quatre cavaliers de l'apocalypse adulte. Et pour le coup, Tristan, à ce moment-là, peut-être remarquera quelques points, tout comme Lancelot, en tout cas en termes de flow, je pense, visiblement, Perceval restera à peu près comme il est maintenant. Alors, on veut du Black Clover, le chapitre est une dinguerie. Putain, mais tu sors la vidéo, parce que la dernière fois, je l'avais sortie vendredi matin, mais comme cette fois-ci, on aurait eu pour ça, parce que je ne vais pas la sortir au milieu de la nuit. Voilà, comme le moment, on dit merci déjà pour la vidéo, et puis on dit qu'on espèrerait bien avoir la suite, mais on réagit par rapport à ça, ou alors, on ne le dit même pas si on attend le prochain, parce que, enfin voilà, je passe des commentaires qui m'énervent un petit peu. Je trouve que ça dénigre l'oeuvre en question, parce que là, pour le con, un mec qui dit les quatre cavaliers et qui n'aime pas Black Clover, il va dire, attends, c'est quoi ça veut dire que le Clover, c'est mieux ? Alors, oui et non, ce n'est pas vraiment la question. Black Clover, déjà, il est bien plus long que les quatre cavaliers, mais je respecte un peu les quatre cavaliers, quoi. Merde, il y avait Danetsu avant, tu vois. Et c'est la suite, direct. Fait par le même auteur de ce surpoids, donc un peu de respect. Surtout que dans quelques années, tout le monde en parlera, donc voilà. Non, j'ai bon espoir, si Nakama continue comme ça, après, voilà, ce n'est pas forcément un gage de qualité d'avoir fait Danetsu avant, surtout quand on voit comment ça s'est terminé, enfin, comment ça a décru sur la fin, plutôt, et le fait que souvent, on a eu l'occasion de voir des suites qui n'étaient pas autant plébiscités que le manga d'origine. Bon, là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop trop d'écart, mais quand même, c'est un défi de taille. Alors, lance-le en PLS après ce chapitre web, ouais, hyper vitesse MDR, ah ah ah, excellent référence, Metal Fury Best, série avec Nemesis, Doji, alors attends, qui aille se faire, qui aille se faire là où je pense, à réapparaître à chaque saison, Zeroji dans l'ambiance, ça va, c'est la continuité de NF, Madoka hyper réactive et surtout super bien comme personnage. Alors, Persema, le plus puissant, justement, des quatre cavaliers de l'Apocalypse, bah écoute, on aura l'occasion peut-être de voir, si c'est vrai que 150 fois sur la magie, je pense que oui. Tout juste, comme on le dit dans une série, ça coule de source, et même dans une pub, j'espère qu'il dépassera le grand Hauser, bah écoute, il n'y a pas de raison, normalement, pour que ça se passe mal, peut-être même de surpasser d'autres persos encore plus puissants que Hauser, en toute simplicité, modestie et respect de la puissance de Hauser, capitaine quand même des chevaliers sacrés, à ton besoin encore une fois de le rappeler. Quoi qu'il en soit, bah en tout cas, j'espère que cette petite révision n'aura plus, voilà, c'était assez cool. C'est vrai que ça me travaille encore un petit peu, je vais vite faire checker la dame de tout à l'heure, enfin la fille de tout à l'heure, mais ouais, putain, c'est perturbant. Après, ça peut être hypothétiquement aussi la fille de, la punaise de King et Diane, parce que c'est vrai que tu vois, bon, je partais sur la théorie comme quoi ça pouvait être la sœur de la science, sur la colise, bah au niveau de la taille, ça aurait pu correspondre, je la reglisse ici, ici, on ne sait jamais, ça peut aussi être une possibilité, tout comme ça peut être un autre personnage, enfin voilà, c'est, moi le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la dame du lac, après la grande question, c'est de savoir, est-ce que la dame du lac, parce que certains avaient théorisé ça, limite c'était acté, alors que pas du tout, que la dame du lac était donc la fille de King et de Diane, donc rien n'est moins sûr, et elle, bah pour le coup, ça ne semble pas être un perso qu'on ait déjà vu, donc c'est sûrement la fille de quelqu'un, mais de qui, si elle est déjà prête à se marier, et c'est vrai que oui, je suis con là, de dos avec justement son roi-le-blanc et son châle, on pouvait deviner justement que c'était aussi une tenue de marié, même de dos, on pouvait le deviner, tu vois, et ouais, bah pour le coup, on verra, parce que c'est vrai qu'on, ouais, tant qu'on n'a pas plus de pression que ça, et qu'il y a plus de ça, bon, après, c'est fait exprès aussi pour épaissir le mystère, après ça se trouve, ça peut être la petite soeur de Tristan, on sait-on jamais, si Melisa et Elisabeth ont eu une fille après, après lui, bon après, si tu me diras, si elle est déjà prête à se marier, alors qu'elle est encore mineure, ce serait pas top top, chronologiquement parlant, je me dis, là on a à peu près 15 ans, donc, faut voir, wait and see, si certains ont de meilleures idées ou théories, n'hésitez pas encore de fois à réagir dans les commentaires, mais c'est vrai que pour le regard, maintenant que j'y repense, bon après, voilà, regard du renard et tout, mais c'est vrai que le regard, ça fait vraiment regard de bannes, et c'est vrai que Sin n'ouvre pas tout le temps ses yeux, et c'est vrai qu'il a vraiment des yeux d'humains, il n'y a pas, il n'y a pas tortillé, tu vois, donc, parce que ouais, une fois sur l'ici, il a les yeux fermés, et là on commence un peu à le voir les entrourir, donc ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite, ça promet de ouf, quoi qu'il a, peut-être que c'est encore une fois une forme de foreshadowing aussi de la part de, de la caba Sensei, donc ouais, on suivra tout ceci avec le plus grand intérêt, en tout cas, moi j'espère que cette petite laveraction des familles vous aura plus comme d'oeuf, je ferai beaucoup de plaisir à vous la faire, n'oubliez pas comme d'habitude de réagir à fond dans les commentaires, donc voilà, et puis aussi de, et puis de liker la vidéo, c'est super important pour le référencement, je compte sur vous et je remercie en contre tous ceux qui le font, et nous on se donne rendez-vous, la semaine pro, même heure, même chaîne, pour la suite des 4 cavaliers d'ici là, c'était connecté, prenez soin de vous, faites pas les fous, passez un week-end, et encore une fois, voilà, il y a One Piece, Black Clover et My Hero qui arrivent donc ce vendredi, peut-être Dr Stone, peut-être aussi qu'il n'y a, mais d'ici là, allez sur nous, faites pas les fous, restez connectés, salut à tous, ça on va,